Salut à toi ! Alors aujourd'hui j'ai reçu une question de David qui nous a demandé comment séduire à l'arrêt de bus. Alors bienvenue à toi si tu rejoins cette vidéo, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait et aujourd'hui on va répondre à la question de David qui nous a demandé comment séduire à l'arrêt de bus. Alors ça c'est une question que pas mal de gens se posent et pas mal de gens pensent qu'il faut avoir une phrase en particulier sur chaque situation. C'est-à-dire la fille est à l'arrêt de bus, il faut avoir une phrase, une phrase A. La fille, je sais pas, sort de la boulangerie, il faut avoir une phrase B. La fille sort de sa voiture, il faut avoir une phrase C. Mais pensez-vous bien à un truc, c'est que si vous savez pas quoi dire sur le moment par rapport à la situation, vous pouvez toujours sortir une phrase globale, c'est-à-dire que vous expliquez tout simplement la situation à la fille. C'est-à-dire que si on prend l'exemple par exemple de l'arrêt de bus, et bien vous expliquez tout simplement que, je sais pas moi, si vous étiez en train d'aller au boulot, vous marchiez, vous étiez en train d'aller au boulot, vous l'avez vu et vous avez envie de venir lui parler parce que cette fille vous plaisait. Tout simplement, n'essayez pas de vous prendre la tête sur quelque chose bateau comme la phrase d'approche. La phrase d'approche, on s'en fout, c'est plutôt, ce qui va être important, c'est plutôt la manière dont vous allez vous tenir. Donc ne vous prenez pas la tête sur la phrase d'approche selon la situation. Donc si vous savez pas improviser selon la situation, dites tout simplement cette phrase, je t'ai vu, j'étais en train de faire un truc, n'allez pas inventer, dites vraiment ce que vous étiez en train de faire. J'étais en train, je sais pas moi, d'aller au boulot, j'étais en train d'aller faire les courses, je t'ai vu et j'ai décidé de venir te dire bonjour parce que j'aimais bien ton style, parce que je t'ai trouvé adorable, parce que je t'ai trouvé joli, peu importe la situation, mais soyez précis. Donc premièrement, on va voir la fille. Déjà, ça c'est bien, si vous faites ça, vous avez fait 80% du boulot, vous avez fait le job, ok ? Vous avez fait ce que ne font pas la plupart des mecs. Déjà, si vous faites ça, c'est très bien, mais ça suffit pas parce que si vous allez uniquement voir la fille et que vous restez planté là comme ça et que vous lui dites rien, ça va la faire flipper, elle va appeler la police, ok ? Donc vous allez la voir et vous expliquer la situation en étant clair et précis. Parce que le problème de la phrase circonstancielle, c'est, je sais pas moi, par exemple, on va reprendre l'exemple de l'arrêt de bus, elle est en train de regarder les horaires de bus et vous allez sortir une phrase, une blague en fonction de ce qu'elle regarde. Ça, c'est l'approche circonstancielle. Mais si vous n'êtes pas direct, la fille, elle risque de ne pas comprendre si après vous n'arrivez pas à improviser. Donc il faut vraiment être bon pour sortir des phrases circonstancielles. Donc quand vous êtes débutant, moi ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas l'habitude d'improviser, parce que l'improvisation, c'est quelque chose qui se travaille, si vous n'avez pas l'habitude, tout simplement, sortez cette phrase que vous pouvez adapter dans toutes les situations. N'importe quelle situation, vous pouvez sortir cette phrase. Sauf bien sûr les situations où vous allez revoir la fille. Typiquement, si elle est dans votre classe, dans votre lieu de travail, là vous n'allez pas y aller de manière directe. Là c'est un autre type d'approche qu'il faut prendre en compte, mais je l'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Donc si vous savez que vous n'allez pas revoir la fille, tout simplement, vous y allez, vous expliquez la situation et ce qui va se passer, c'est que soit la fille est intéressée, dans ce cas elle va essayer d'engager la conversation, soit elle n'est pas intéressée, elle vous le fera savoir et vous, vous allez partir et vous allez gagner un maximum de temps. Le temps c'est ce que vous avez de plus précieux, donc ne perdez pas votre temps. C'est pour ça que c'est mieux de prendre une approche directe. Comme ça vous savez, soit elle est intéressée et vous pouvez rester, soit elle n'est pas intéressée et dans ce cas, hop, vous lui souhaitez une bonne journée et vous partez. Donc voilà, n'essayez pas de chercher la phrase magique qui va tout arranger, le discours parfait, ça ne sert à rien. Ok ? Essayez de vous concentrer sur votre langage corporel et dites-lui, tout simplement, décrivez-lui la situation de manière simple, concrète, efficace, rapide et vous allez voir que ça marchera. Et vous pouvez adapter ça, peu importe la situation tant que vous êtes sûr que vous n'allez pas revoir la fille. Ok ? Donc c'est dur à l'arrêt de bus, c'est pas plus compliqué, vous allez la voir, vous décrivez la situation, vous êtes précis sur vos intentions et tout va bien se passer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !